La politique à Congo est de perdre la saveur. Nous avons perdu la noblesse, la culture de l'excellence, les élites, les vraies élites, les hommes d'État, on ne le retrouve plus dans la sphère politique congolaise. La politique à Congo est de la loge, de la secte. Nous avons un groupe de gens qui vivent sur la base de principes et de fraternité. Nous avons une autorité morale, un cousin d'autorité morale, un petit bitin d'autorité morale. Tu ne te retrouveras pas. La politique congolaise aujourd'hui ne fait plus appel à l'expertise politique. Les consultants politiques n'ont pas de place. Mais il n'y a pas d'autorité à l'expertise politique. La politique à Congo est de l'expertise, de l'expertise politique. Il n'y a pas d'autorité à 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 l'expertise politique. Je l'ai toujours dit, les premiers signaux de l'incompétence peuvent se manifester sur la personne qui, après avoir été nommée, célèbre la fête. Il fait la fête avant même de prendre le bâton des responsables. Ça, c'est un signe d'incompétence. Comment vous reçoivez mon combat en tant que ministre ? Encore que dans tout le secteur de la vie nationale, il n'y a pas de problème. Comment vous nommez pas de ministre de l'éducation ? Pourtant, le secteur de l'éducation, il n'y a pas de problème. En lieu de faire la fête avant d'assumer les responsabilités, vous devez vous concentrer sur l'essentiel. Au besoin, vous pouvez faire écourne à bateau, bah, hébi, secteur, il y a éducation. Est-ce que vous avez consulté les anciens secrétaires généraux, il y a ministère, il y a éducation. Est-ce que vous avez consulté les experts éducatifs ? Est-ce que vous avez consulté les organismes internationaux qui oeuvrent dans ce secteur de l'éducation pour avoir un éclairage ? Il suffit simplement d'être courageux en politique pour assumer les fonctions de l'État. n'est-ce pas ? il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Non, mais ça c'est très grave. La politique congolaise est comme une cimetière à ciel ouvert pour nos bilingues. Comme on peut se servir nos bilingues à l'échelle, pour atteindre l'objectif, pour satisfaire l'appétit glouton, les narcissiques, les cyniques de gens sans cœur. Comme on peut se servir nos bilingues à l'échelle publique, pour atteindre l'enfant de la guerre. Comme on peut se servir la marche dans le parti politique, comme on peut se servir les bilingues à l'échelle, pour se servir les bilingues à l'échelle. Mais ce qui est parti, il y a du pouvoir. Et si on est ennemi, on peut se servir les bilingues à l'échelle, pour se servir les bilingues à l'échelle, pour se servir les bilingues à l'échelle, il faut que tu n'y a pas de neveu, tu n'y a pas de barnes, tu n'y a pas de cousin, tu n'y a pas de copin ou copine. pendant qu'il y a eu les enfants d'eux autres. Biso bano to zanga baboti. Biso bano baboti nan biso ba ebanite. Toa na kombo te nan mboko. Biso bano toa na ba nokote. Biso bano toa na ba yaya wa nan katya politik te. Sor nan biso yelining. Awa nan katya mboko. Biso toa na droit ya kwa sumi ba fonksyon nan katya mboko te. Parce que biso ba papa nan biso ba maman nan biso ba tikana kwa ebanate. Men pandon kyo biso bitike bano bitike toko bunda. Pototonga kombo. Batoka babiso ba hoyo. Manik siyenda ali motu aliboso nan li bota na e na fami na e o waza ko bunda po kya tika kombo na fami. Motu aliboso a ebani na fami ya lindengaye. Ya lindengaye. Elengyo waza ko bunda. Malgre le kritik, malgre le zataq, malgre le komba, malgre le komplo, malgre les pesanteurs, je me bats pour qu'après demain on parlera aussi de ma famille au travers de mon implication, mon engagement, ma détermination, mon abnegation, mon combat pour la nation, mon combat pour le pays. mais malheureusement, comme on vient de ma parti politique na biso, biso ba héros et a fami na biso, biso ba ambassadeur a ba fami na biso, ba ko sacrifié biso pou ke bango, ba sepeli sa, ba na na bango, ba si na bango, ba neveu na bango. O lo lindengeli na kosa la politik. O lo lindengeli na kosa la politik. A un certain moment, il faut qu'on se dise certaines vérités. La plus grosse erreur que moi j'ai notée pendant le 18 ans de Joseph Kabila, jeune qu'il était, Kabila Zubokondi a 29 ans. O lo lindengeli, honneur, renouvellement de la classe politique, tozwa elengeli mo ko, awa namboko yo, asimbi yendambo ka, à l'âge de 29 ans. Mais ce qui est curieux, Kabila est parti, Kabila n'a pas su renouveler la classe politique congolaise. Kabila n'a pas su privilégier les vétos de la jeunesse congolaise. Kabila n'a pas su imposer le jeune. Naka tiens un microcosme politique national. Jeune de 29 ans, mais qui devient les véritables collaborateurs. Il y a ma papa qui est 27 ans, et papa n'a 70 ans, papa n'a 60 ans, papa n'a 56 ans, papa n'a 80 ans. Kabila jeune de 29 ans s'est fait ami et collaborateur politique, des vétérans politiques des hommes de troisième âge. Il y a un service de la Kassavoubou, il y a desemmes de la Mouboutou, il y a desemmes de Moseleuron désiré, Kabila. Il y a un service qui est un service de la Commie qui est collaborateur, il y a Joseph Kabila. Mais pire encore, Les mêmes visages. Moi, je n'ai plus besoin de dominer la scène politique actuelle. Il y a un avènement, il y a un changement, il y a un paysage politique. Je ne sais pas, il y a un Parlement. Les mêmes visages. Des gens qui n'ont pas excellé dans le domaine respectif. Moi, je n'ai pas besoin de responsabilité en tant que gestionnaire. Les gens qui ne sont pas plébiscite. Ce qui est le peuple, il y a des idées, il y a un titre d'honneur. Quelles sont les politiques qui méritent le grand hommage venant du peuple ? Vous n'avez pas été excellent. Non, vous n'avez vraiment pas été excellent. Mais ce qui est le peuple, il y a un peu de souveraineté de la qualité de la gouvernance. Vous avez été à la tête d'une entreprise, au Gérard Entreprises, puis au Gérard Mabé. Au Langouen de la Directeur et d'une entreprise, au Komah Ministre. Au Lekam Ministre. Au Salapé, le Gérard Mabé. Au Tépo, les Congolais. Mais il y a un autre qui est le Bounda, qui est le Pousson. C'est pour faire quoi ? Je vais vous poser mon bimba, qui a assumé ma grande fonction. A la député, à la ministre, à la gouverneur, à la directeur d'une entreprise. A la maison, il y a un Boké, à la même ambassadeur. Mais ce qui est malheureux, les pays lui ont tout donné, mais lui a tout volé du pays qui lui a tout donné. Curieusement, au côté de ce qu'il dit, il y a des gens qui ne sont pas français, il y a des gens qui ont des vêtements, il y a des gens qui ont des vêtements, vous savez, monsieur le président, la jeunesse est encore immature, nous avons de l'expérience, nous avons géré ces pays depuis l'époque de Kassavou. Vous n'avez même pas honte. De rappeler votre passé. Votre passé honteux. Vous n'avez même pas honte de nous rappeler les pages les plus noires de l'histoire politique de notre pays. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ça fait très mal. Lorsque les politiques, on a des gens qui sont préservés dans un terrain. Des regroupements politiques en regroupements politiques. Des partis politiques en partis politiques. Vous savez, dans un pays aussi pauvre comme le nôtre, les lotss-aux-gibotallis, dans Canevas, dans le ministère, il y a l'intérieur, il y a plus de 900 partis politiques agréés. Il y a plus de 500, plus de 700 regroupements politiques agréés. Vous imaginez si nous avions eu plus de 900 entreprises publiques ou privées agréées. Vous imaginez si nous avions plus de 900 PME agréées. Vous imaginez si nous avions plus de 900 sociétés commerciales agréées. les pays pourraient beaucoup gagner et en termes d'emploi parce que la société, la entreprise est une entreprise qui n'a pas congolais mis ça là. La entreprise est une entreprise contre le chômage et qui est mis au sol dans l'État en lieu de place de créer des partis politiques en l'État qui est un groupe de la politique politique teinté du tribalisme, teinté du nipotisme, favoritisme, clientélisme, clanisme, des ganglènes qui infestent davantage le fonctionnement normal de notre pays. La partie politique est un groupe qui est un cancer et qui est un groupe qui est un mal-aim et un mal-aim la partie politique. Le leader est un groupe politique, pas un virus. Le Senghé, il y a encore des langues au Congo, en Congo, en Congolais. Tu es a éradiqué le virus au Hwan. Tu es trop long, tu es traité malade du monde, tu es un viré, tu es un viré, tu es un viré, matin, midi, soir. Tu es un viré, tu es un viré, chaque année. Les partis politiques. Les l'eau, dans les partis politiques, on n'a plus besoin de l'intelligence. Les vrais débats, les débats républicains, Les civismes. En temps normal, il n'y a pas de parti politique. En temps normal, il n'y a pas de parti politique. Il faut analyser sur toutes les questions d'État. Quelle est l'expertise politique, la proposition politique proposée par les partis politiques afin d'éradiquer le fléau de l'insécurité dans la partie Est ? Parce que la partie politique, en réalité, est une machine de production d'intelligence qui pourrait servir l'État afin d'envisager les solutions idoines au regard des problèmes exprimés par le peuple. Ce qu'on est parti ensemble, quelle est la vision des ensembles comme partis politiques ? Ensemble, même le PPRD, l'UDOPES, le MLC, l'UNC, tous ces partis politiques. Florisant, le parti politique, l'Union, ce qu'on dit, quelle est votre vision sur le plan de l'éducation ? Quelle est votre vision sur le plan de l'économie ? Quelle est votre vision sur le plan des infrastructures, la justice, l'environnement ? Quelle est votre vision sur le plan de l'éducation ? Quelle est votre vision sur le plan de l'éducation ? Qui a dit non à l'injustice sociale ? Qui a dit non à l'inégalité sociale ? Qui a dit oui au changement de choses ? C'est cela la vraie révolution. Il s'est engagé et il a drainé un monde derrière lui qui croyait à ses convictions, qui croyait à ses visions, qui croyait à ses credos, qui croyait à ses valeurs. Et aujourd'hui, l'histoire retient le nom de Martin Luther King. Il y a bien de gens marouillent avec la politique. Les lois n'ont pas moyen, les lois n'ont pas bon, les lois n'ont pas d'excellence, les lois n'ont pas d'influence, les lois n'ont pas d'influence, les lois n'ont pas d'un policier. Demain, ton histoire passera. Et nos enfants n'auront même pas une seconde pour parler de toi. Tu passeras inaperçu. Parce que tu ne laisseras aucune empreinte indélébile. Tu ne laisseras aucune empreinte au Bissot dans le Congolais. Il y a des souvenirs. Les panthéons de l'histoire politique de ce pays ne retiendront pas votre nom. Il y a des souvenirs de ce pays. 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 Mais tu passeras. Si l'histoire a retenu le nom de Mandela, parce que Mandela n'a pas été un homme extraordinaire, Mandela a été un homme extraordinaire. L'histoire ne retient pas le nom des hommes ordinaires. Ce qu'on voit, elle dit ordinaire dans mon culot et assez. Tu passeras. Et l'histoire ne retiendra pas ton nom. L'histoire fléchit. L'histoire exécute les honneurs et respect à l'égard des hommes extraordinaires. Jésus n'a pas été un homme ordinaire. Jésus a été un homme extraordinaire. Voilà pourquoi l'histoire a retenu son nom. Aujourd'hui, on parle de Jésus comme l'un des plus grands prophètes que l'histoire n'a jamais connue. Le Matma Gandhi n'a pas été un homme ordinaire. Mère Teresa n'a pas été une femme ordinaire. Non, pas du tout. Barack Obama n'a pas été un homme ordinaire. Nelson Mandela, Kofi Annan. Tout ce monde-là, ils n'ont pas été des hommes ordinaires. Kim Pavita n'a pas été une femme ordinaire. Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, ils n'ont pas été des hommes ordinaires. Etienne Tshiseke du Wamulumba, Mousselorand Désiré Kabila. Ils étaient des hommes ordinaires. Ils étaient extraordinaires. Voilà pourquoi l'histoire a retenu leur nom. Après la mort de Lumumba, il y a des lumumbistes qui sont nés après. Après la mort de Mousselorand Désiré Kabila, il y a des kabilistes, le vrai, qui sont nés après. Après la mort de Tshiseke du Wamulumba, il y a des kabilistes qui sont nés après. C'est ça, les vrais hommes politiques, les vrais hommes d'Etat. Il y a des frais chemins. Il y a des talisaka Nzela. Il y a des créés des leaders. Il y a des portées de la responsabilité de l'Etat. Il y a des capables d'offrir le sacrifice suprême de gens qui sont prêts à mourir pour la nation. Pas vous ! Pas vous ! Pas vous ! On s'en fout de votre argent. On s'en fout de vos honneurs. On s'en fout de vos titres et qualités respectifs. On s'en fout de cela. Vous êtes des hommes ordinaires. Vous passerez. Vous serez dilués dans l'histoire. On vous jettera dans la poubelle de l'histoire de ce pays. Vous là, on va vous jeter dans la poubelle de l'histoire politique de ces pays parce qu'on n'a pas besoin de vous. Des résidus. Des résidus politiques, allais-je dire. Des déchets politiques. Des gens qui ne servent d'aucun exemple. On n'a pas besoin de vous comme des répères. Vous tuez davantage de ce pays. Vous. Vous. Vous là. Vous là. Vous tuez davantage de ce pays. Vous volez l'argent de la République. Vous volez l'argent de la République. Des voleurs. Des menteurs. Des démagogues. Des conservateurs. Des dictateurs. Des monarques absolus. Des tyrans. Des cannibales. Des gens compromis. Des gens qui n'aiment pas le Congo. Vous passerez. Et l'histoire ne retiendra pas votre nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons intérêt de rappeler. Et de rappeler. Et de rappeler encore. Nous avons intérêt de tirer la sonnette d'alarme. Nous avons l'intérêt de crier aux côtés du président Tshisekedi. De chichoter à l'oreille du président pour qu'il fasse attention aux gens qui l'entourent. Pour qu'il fasse attention à ceux-là qui font la mendicité politique. Ceux-là qui demandent. Tshisekedi. Peçant à pouvoir. Tshisekedi. Commissaire à député. Tshisekedi. Commissaire à ministre. Président, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Beaucoup d'entre eux, après votre pouvoir, ils vont encore adhérer au nouveau régroupement politique qui seront diligentés par le nouveau président après vous. Monsieur le président Tshisekedi, vous devez faire très attention. Heureusement que vous avez une jurisprudence. Vous devez une laissons attirer sur allowed. Je suis un You inclus au Cauduosef de Kabila. Car ceux du cabinet sur les declaring springystems. Plusieurs amis aient devient plus éliminé. Peuantically aient statisticé qui vousroz making sure. Ce sont des ministres, des ministres. Les ministres, des daisks, des des ministres, des programmeurs, des cs, des clubs, des darateurs, des ministres avec de l'Assemblée-Nationale. Les ministres et du président de l'Assemblée-Nationale, des ministres et des ministres qui ont participé descoat Bizim. Il a eu aussi devenu brig Aloysé. Une plus concernant que vous oktesannées der lining après vous. Non, monsieur le président, vous devez faire très attention. Ces gens-là, ils vous feront de la même manière qu'ils ont fait à Joseph Kabila, votre prédécesseur. Ils le feront. Kabila l'éloi à Tikalina. Atikali l'éloi n'a pas fidèles. Les loyaux du Péperdé. Les loyaux du Péperdé. C'est cela le paradoxe. Quand on est président, on ne croit pas à la jeunesse. Et quand on ne sera plus président, c'est la même jeunesse, aujourd'hui, qui te soutient. Mais non. Les loyaux du Péperdé. Ils ont dit « existence ». Il y a un FCC, il y a un Bilingue, Aristote Ngarimé, Chiba, Jimmy Kitengé, Bilingue, Rwana, Julien Petit, il y a un véritable loyau. Il y a un Bilingue, un Bilingue, un Bilingue, un Bilingue, un Bilingue, un Bilingue, un Bilingue pendant une période de souffrance, un Bilingue pendant qu'il devient un simple citoyen congolais. Pendant que vous étiez aux affaires, vous avez oublié ces jeunes. C'est juste une leçon que je voudrais rappeler. Monsieur le Président, Mingu Barobosanayou, et aujourd'hui, il y a un Bilingue. Il y a un Bilingue. Il y a un Bilingue. Parce que l'amour de jeunes congolais vis-à-vis du Président, c'est un amour inconditionnel. C'est un Agapao. C'est un amour sans intérêt. Biso, tu as mis ma pangotère, 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 mais nous, nous croyons à la vision du Président. nous croyons à la vision du président mais bâton y'a occupé ça, ou comme ici un millionnaire bâton va s'oublier dans le Congo et puis à l'étranger mais il y a un objet privé il y a un voyage dans la first class il y a un patron qui va voir il y a un gars qui va lâcher le président, il y a un béton il y a un triplex il y a un béton il y a un béton, un béton il y a un béton, un béton, un béton, un béton il y a un béton, il y a un béton, il y a un béton il y a un béton, il y a un béton, il y a un bel il y a un bon ministre, il y a un triplex il y a un béton, monsieur le président vous devez faire très attention ils partiront et vous resterez avec la jeunesse tout le temps ils viennent, oh non, monsieur le président j'ai un béton, non, non tu es un béton, je suis un béton et c'est comme ça que je voudrais quand même implorer la sympathie du président à l'égard de certaines jeunesses, à l'égard de certains jeunes. Oh, les Lobazassou, les Jouges, par exemple, de la justice, je ne plaide pas pour le cas de Stani Boujagira, mais le président de la République peut avoir de la sympathie. Surtout que c'est un homme bien, c'est un homme gentil, c'est un homme amoureux. Le président a un bon cœur envers le jeune. Stani peut commettre une erreur. Stani peut être instrumentalisé. Stani Boujagira peut être utilisé par les ennemis du Congo, mais après, il peut bénéficier de la miséricorde politique du président. Je ne connais pas Stani, je ne l'ai pas rencontré, on ne s'est jamais vu. Mais je dois dire ces choses parce que ça devient important et nécessaire. Les ouvriers des dernières minutes, c'est nous le jeune. Les véritables ouvriers qui seront là avec le président. Pas tout à quoi accompagner le président, même après la présidence, c'est nous le jeune. Ce n'est pas tout ce genre-là qui crée des regroupements politiques, qui crée des partis politiques pour les intérêts partisans. Je voudrais, en fait, à moi, c'était mon cœur. Dans lesquels nous avons régroupement politique à Sika, nous avons dit que le Congolais est belé, nous avons dit qu'il y a un mot. Tout le monde a dit qu'il y a un mot, il 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 y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. L'honorable Vital Kamere, nous le connaissons des parts. Sa dynamique, en ce qui concerne le mouvement politique, les régroupements politiques, les dialogues, Kamere, c'est un bon manager. Il y a un mot qui a dit qu'il y a un mot politique le plus difficile. Et il est sorti vainqueur. Oui, coup de chapeau, nous te le reconnaissons, cette qualité. Mais bon, ça, les régroupements politiques, nous avons dit qu'il y a un mot. Et nous avons, Julien Paloukou, Jean-Lucien Boussa, etc. Mais là, ils peuplent, je dirais même ceux qui croient en vous, ceux-là qui ont adhéré à l'idée maîtresse de l'Union Sacrée de la Nation. Ils ont du mal à avaler cette carotte. Simplement parce que vous n'avez pas préparé l'opinion. Vous n'avez pas préparé votre base respective. Vous n'avez pas préparé, avant de créer cette histoire, vous n'avez pas préparé les gens qui croient au président et qui croyaient également à l'Union Sacrée de la Nation. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un réuniment au président de la République. Il s'agit de la fin de l'union sacrée de la nation qui se manifeste. Il s'agit de quoi ? Vous créez des regroupements. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement que l'affaire union sacrée de la nation est close ? Est-ce que c'est drôle et que ça page, il y a union sacrée de la nation pour que l'autre... Vous avez surpris vos militants, vous avez surpris vos sympathisants, vous avez surpris les gens qui croient en vous. Voilà pourquoi ces gens-là deviennent méfiants aujourd'hui. Beaucoup veulent préserver d'abord l'intérêt du président et ils ne vous font pas confiance, monsieur. Avant de préparer un regroupement, d'écrire un regroupement, préparez la mentalité, l'esprit de vos électeurs, de vos croyants, de vos militants, de ceux-là qui croient en vous. C'est très important. Au lieu de brusquer le gens. Parce que le débat... Il y a eu des gens qui ont été prêts. On a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas les gens qui ont été prêts. En tant que vous avez eu du regroupement, vous avez eu des gens qui ont été appartenance. C'est un pays qui ont été prêts et qui ont été dépensés. Mais nous avons eu des gens qui ont été prêts. Pourquoi dans le regroupement, un nouveau regroupement politique créé par Ndeko Vidal Kamere. Et ça, on a battu mon sous-so, on va se retrouver dans la quantité. Et puis, celui de Talib battu au Wana, tout comme on a été. Il y a un problème des relations. Aujourd'hui, nous avons aimé Bougie. Les ministres, il y a budget. Comment nous avons élu ? Dans la liste, il y a UNC. Mais bon, nous avons aimé Bougie ne se retrouve pas dans un regroupement créé par les leaders de son parti Vidal Kamere. Ça, c'est une question. Cela sous-entend qu'entre aimé Bougie et Vidal Kamere, il y a un froid. Et donc, pour aimer Bougie, je ne peux pas aller vers Vidal Kamere parce que là-bas, je ne me retrouverai pas. C'est cela la vérité. Pourquoi Jean-Loucien Moussa entre Bemba, n'a Kamere choisi Kamere ? Simplement parce que les relations avec Jean-Pierre Bemba ne passent pas. C'est-à-dire que les gens ne peuvent définir un intérêt dans le monde, on regarde et il y a une relation dans le monde. Je crois que Guy Luando n'a pas Vidal Kamere. Je crois que Guy Luando n'a pas Vidal Kamere. C'est-à-dire que Guy Luando a intérêt de s'accrocher au côté de Saint-Maloukonde pour créer un nouveau regroupement politique. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Ministre Nabi Soya est su. Le ministre Soya est su. Mouindo Zangi. Mouindo Zangi s'est senti mal à l'aise avec au Kendesi comme au Vidal Kamere Ali parce qu'il y a un conflit de leadership n'a parti qu'il voue. Il ne voudra pas. Tant mieux donner allégeance à Samaloukonde dans le cadre d'un autre regroupement. Voilà les réalités politiques. Mais je voudrais que tous aillent d'accord sur une chose. Est-ce que tous les regroupements créés c'est réellement dans l'idée à qu'on soutenir Tata Moukondiambo qu'on a visionné ? Je ne pense pas. Est-ce pour soutenir la vision du président de la République ? Pour aider Tata Moukondiambo qu'à matérialiser visionnaire il faut morceler l'union sacrée. Il faut créer ma groupuscule politique. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que ça Yamouni Gorosala le motif pour lequel vous avez créé tous ces regroupements politiques ? Vous pouvez rester en un seul bloc en une seule famille et soutenir le président de la République dans la solidarité et dans l'unité. Mais Tata Moukondiambo n'a barré groupement. Quoi de plus normal il faut tirer ma conclusion comme quoi qu'il y ait une décision de la population primature ? Qu'il y ait une décision pour briguer pour une assemblée nationale ? Qu'il y ait une décision pour avoir calcul politique qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général de la population ? Si on se l'a que vous êtes narcissique si on se l'a que vous êtes dangereux dangereux moi je vous je vous je vous annonce déjà ma position je n'entrerai pas dans ces histoires parce que j'estime que je peux accompagner le président de la République je peux apporter mon soutien au président de la République tout en étant congolais à la base on n'a pas besoin de créer le mouvement le parti politique parce que ma intention elle est déjà manifeste vous avez des intentions de s'accaparer du pouvoir à tout prix je voudrais finir par cette façon de voir les choses mesdames et messieurs les décors politiques se modifient à chaque période pendant la période préélectorale tout ça n'a pas réalité mon sou pendant la période électorale tout ça n'a pas réalité mon sou pendant la période postélectorale ma réalité est-ce qu'il y a une réalité mon sou parce que tu as commis le guerre il n'y a pas positionnement il n'y a pas intérêt politique il faut il y a pas parti tel ton regroupement tel il y a combien des ministères il y a combien d'entreprises il n'y a pas au combat sénat il n'y a pas au combat assemblée nationale qui sera le chef du gouvernement c'est tout ça là les calculs des acteurs politiques d'aujourd'hui intérêt à peu plaisir c'est-à-dire du fait que les paysages politiques se modifient à chaque période et bien le deuxième mandat du président il va redécouvrir ma vraie facette il va te bêler je vous annonce déjà je ne suis pas un prophète mais je suis très heureux le seul prophète au Congo et puis réellement mais ici je vous dis ce n'est pas une prophétie et ça c'est un bateau parmi bateau il va créer un regroupement politique un leader au bout de 2026 2027 il va te bêler il va régner parce qu'il va quitter les présidents parce qu'il va parce qu'ils vont réaliser qu'on n'a plus rien à perdre on n'a plus rien à gagner alors là c'est maintenant nous parce que il va terminer ce deuxième mandat et il va partir c'est maintenant à nous de prévaloir l'ambition politique pour quitter les présidents n'oubliez pas à chaque fois quand je pense à ce que je veux dire tout à l'heure ça me fait très mal mais cela est une réalité nous sommes dans une réalité politique réalité électorale mais aussi nous sommes dans une réalité sociologique et ce qui est évident il y a une véritable fracture il y a une fissure sociologique qui s'est installée entre les Katangais et les Kassaïens même pas tout basant à hauteur il y a une fracture sociologique au Rwana ce sont des acteurs politiques ce qui voudrait dire que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui ceux qui basarent majoritairement Kassaïens ne voudront pas que les Katangais prennent le pouvoir après Tissé Kedi parce que s'ils prennent le pouvoir après Tissé Kedi ils vont le rendre le compte et donc pour eux tout après Tissé Kedi sauf un Katangais ce n'est qu'une logique je suis en train de réfléchir dans l'absturdité ce n'est pas un point de vue personnel mais je réfléchis au regard de ce que les gens pensent mais on essaye d'imaginer c'est-à-dire la ceinture du président ou encore les camps politiques du président jurent au nom de tout le monde sauf au nom d'un Katangais après le président Tissé Kedi ce qui voudrait dire plus tard Bokamwate un parti le roi Hidopes a adopté un parti le MLC par exemple de Jean-Pierre Bemba qui représente une zone de l'Équateur Bokamwate un parti le roi Hidopes a adopté un parti le roi SID au Bago représenté la zone de Bandung Bokamwate ces moments-là arriveront cette fracture sociologique peut créer une fracture politique et qu'on divise ça en deux blocs il y aura un bloc non pas seulement de Katangais mais un bloc de Swahili Fon au Bokuk soit à la tête Vital Kamere parce que Kamere serait le candidat aux élections de 2028 candidat président de la république ça je peux vous rassurer mais autour de Kamere on réfléchit à l'absurdité pour des raisons tribales ou pour des raisons linguistiques parce qu'il s'agit d'une zone Swahili qu'il s'agit de Kamere autour des Kamere de l'autre côté on peut avoir un leader un autre leader Jean-Pierre Benba qui représente la zone de l'équateur mais parce que les Kassaïa sont mal vus mais ça lié à Jean-Pierre Benba quoi de plus normal c'est qu'il s'agit de l'humane c'est qu'il s'agit de les partenaires de Vital Kamere si cela est vraiment le cas je prends ces deux cas de figure c'est-à-dire Adolphe l'humane comme les hommes ont les sous souhaités dans le format il y a un bateau qui est dans le cas il y a un traité il y a un traître il y a obligé à l'alliance de Jean-Pierre Benba pourquoi le professeur Bouchab Evariz c'est qu'il voudrait dire que Torosana des challengers en 2028 d'une part on aura Vital Kamere avec son bloc et Jean-Pierre Benba avec son bloc mais maintenant on a un balai je pourrais renier le président avant la fin du mandat du président aujourd'hui c'est vrai les paroles s'envolent mais les images restent on se souviendra on se souviendra pour que peuple congolais à comprendre que la destinée le salut de notre pays ne se retrouve pas entre les mains des acteurs des acteurs politiques il y a des congolais des vaillants congolais on va consacrer la vie pour servir nation nous avons besoin des grands opérateurs économiques le patronat congolais il faut les hommes à l'époque les opérateurs économiques les hommes ont fort dans une nation digne et ces acteurs politiques étaient très touchés très touchés et c'était ma femme qui m'avait rappelé elle m'a dit chérie essaye de voir ce qu'on a écrit sur la télé pour écouter la émission mon cours de télévision à France 24 en grand titre les émoluments des députés nationaux sont augmentés à la hausse c'est-à-dire les députés nationaux dans la France comme il a 300 héros mais l'opinion française a co-estimé que 300 héros et elle est belle pour notre bambou et c'est qui m'a dit mon cœur a saigné lorsque je pense à notre pays où le député un seul député a plus de 21 000 dollars un seul député a 30 000 dollars c'était incroyable pour un pays aussi pauvre comme le nôtre est-ce dans ce pays nous pouvons parler de la justice sociale est-ce dans ce pays nous pouvons parler de l'égalité sociale je pleure mesdames et messieurs je pleure comme mon bout tout l'a dit comprenez mon émotion je ne saurais plus continuer ces moments d'échange avec cette douleur que je viens de ressentir tout à l'heure on se retrouve à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada